Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous montrer comment partager un diaporama que vous avez réalisé sur PowerPoint d'Office 365. Alors, en cours de processus, vous pouvez aller en haut à droite sur la flèche qui s'appelle partager, puis ensuite, ayez toujours en tête que l'idée de partager, par exemple, d'envoyer son document pour qu'il soit révisé par une autre personne, ou peut-être aussi de collaborer pour que vous puissiez être à deux personnes pouvant modifier le même document si vous travaillez en équipe. Alors, le premier endroit à aller est le champ ici, où vous devez choisir qui pourra recevoir, dans le fond, ce lien et l'utiliser. Je vous encourage à maintenir le lien pour des personnes spécifiques uniquement, pour pouvoir mieux contrôler qui pourra accéder à votre document, puisque si jamais vous choisissez toute personne ayant le lien, alors n'importe qui qui tombe sur ce lien, qui se le fait partager, pourrait accéder à votre document. Si vous travaillez en équipe et que vous souhaitez que les deux personnes puissent modifier le diaporama, vous devez cocher ici, à côté d'autoriser la modification. Si vous envoyez votre document à quelqu'un et que vous souhaitez qu'il soit uniquement vu sans qu'il puisse être téléchargé, pour ne pas que la personne puisse en faire une copie, vous devez cliquer ici pour bloquer le téléchargement. Une fois vos paramètres choisis, vous cliquez sur « Appliquer », puis vous pouvez entrer le nom ou les adresses courriers des personnes concernées, étant donné que nous avons choisi le paramètre pour des personnes spécifiques. Ensuite, vous pourrez copier le lien et l'envoyer par exemple par courriel à ces personnes. Vous savez maintenant comment partager un diaporama réalisé dans PowerPoint. C'est parti !